Vendredi 20 janvier 2023, madame, messieurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, bonjour et bienvenue à votre émission SEMEL CHEVOU, une émission socio-politique qui décrypte le sujet, la question d'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que la coordination des opérations électorales de la coalition Lamoka a dénoncé récemment l'irresponsabilité de la CENI de conduire le processus d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo qui avait déjà commencé depuis le 24 décembre de l'année dernière, mais à trois jours dès la fin de ce processus à Kinshasa. Madame, messieurs, quelles mentions pouvons-nous donner ici à la centrale électorale dirigée par Denis Kadima ? Est-ce que la CENI a bien fait son travail parce que ça avait commencé depuis le 24 et le 23 janvier, la fin de cette première étape de l'enrôlement des électeurs pour la ville-province de Kinshasa et autres provinces ? Mais est-ce que la CENI a bien fait son travail ? Combien d'électeurs ont été enrôlés ? On ne le sait pas, mais on va essayer de réfléchir avec notre invité qui est sur ce plateau de SEMEL 13 Télévisions. Vous le savez bien, comme je l'ai dit, c'est la coordination des opérations électorales de la MOCA qui avait dénoncé justement l'irresponsabilité de la CENI. C'est pourquoi nous avions le réel plaisir de recevoir pour vous Maman Chantal Moubouni. Elle est secrétaire nationale en charge de la communication et porte-parole du président Martin Fayoulou-Madidi. Elle est avec nous sur ce plateau. C'est avec elle qu'on va essayer de discuter autour de cette question sur le processus électoral. Maman Chantal Moubouni, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, merci de l'invitation. Merci beaucoup Maman Chantal. Nous sommes en face à face aujourd'hui. Mme Tania n'est pas avec nous, simplement parce qu'elle est un tout petit peu occupée. Mais Maman Chantal Moubouni, c'est vrai, la coordination des opérations électorales de la MOCA a récemment dénoncé l'irresponsabilité de la CENI, de conduire le processus électoral. Mais j'aimerais d'abord qu'on puisse revenir sur ce qui s'était passé ce jour-là. On suit ce point de presse et puis on se retrouve tout juste après maintenant pour discuter autour de toutes ces questions et puis vous poser des questions et puis avoir vos différentes réponses. Alors, on suit ce reportage. On se retrouve tout juste après. La coordination des opérations électorales de la MOCA monte au créneau une énième fois pour dénoncer l'amateurisme constaté dans le processus électoral actuel. C'était au cours d'un point de presse TNC vendredi 13 janvier 2023 au siège du parti Engagement pour la Citoyenneté et le Développement et CID en sigle Parti Cher à Martin Fahoulou Madidi. Parmi le faiblesse réprochée à la CENI, il y a la lenteur dans les opérations d'enrôlement, le manque de machines performantes. La COEL déplore également la qualité de carte délivrée aux enrôlés. Les différents rapports que nous avons reçus, corroborés par d'autres structures, tant à Kinshasa que dans les neuf autres provinces de l'ère opérationnelle numéro 1, confirment que le lancement des opérations d'enrôlement a été chaotique et désastreux. Plusieurs anomalies et insuffisances ont été relevées, lequel démontrent le manque de préparation réelle et l'amateurisme caractérisés dans les processus d'organisation des élections. Nous citons un exemple, 50% des centres repris sous la liste de la CENI ne sont pas opérationnels et d'autres n'existent même pas. Les agents commis aux opérations d'enrôlement sont généralement incompétents et peinent à utiliser les machines mises à leur disposition. La corruption a élu domicile dans les centres d'enrôlement, l'existence de centres d'enrôlement dans les maisons des particuliers. En croire la COEL, le processus d'organisation des élections en 2023 en RDC va très mal. D'où le proposition à la CENI, à la population congolaise, aux institutions chargées de contrôle de finances publiques et enfin à la communauté internationale. À la CENI, de constater l'incompétence de son président et d'en tirer toutes les conséquences. Il est en effet incompréhensible qu'après avoir organisé trois cycles électoraux, que la CENI ne puisse pas être capable de mener avec efficacité les opérations d'enrôlement des électeurs. Aux institutions chargées de contrôle de finances publiques, d'auditer au plus vite la CENI pour s'assurer que les opérations de passation de marché avec la société MiroSystem ont respecté la procédure en la matière. Aux Congolais, de continuer à réclamer les élections cette année conformément à notre constitution afin de mettre fin au régime des usurpateurs prédateurs, à la communauté internationale. D'envoyer des experts électoraux pour faire les monotorings du processus électoral 2023 dès l'enrôlement des électeurs. Outre le fait que ces processus soient chaotiques, la COEL décrit la volonté manifeste du régime en place de ne pas vouloir organiser les élections en décembre 2023, soit d'orchestrer une fraude électorale. Cependant, elle demande toutefois aux Congolais de rester vigilants et de ne surtout pas boycotter les élections. Nous dénonçons vigoureusement cette manière irresponsable de conduire le processus qui est de nature à hypothéquer délibérément l'avenir de la nation. Néanmoins, malgré toutes les critiques formulées contre le processus dès son inception, la MUCA a lévé l'option de ne pas boycotter les élections. Seul mécanisme constitutionnel d'évolution du pouvoir. Notons que ces points de presse a connu la présence de professionnels de médias, de cadres de la MUCA et SID et tant d'autres. Merci. De retour sur ce plateau de Samuel Chevou, Maman Chantal Mouboni, avant même d'entrer dans le vif du CIG, j'aimerais un peu que nous puissions justement avoir votre avis sur la récente déclaration signée entre Martin Fayul ou Madidi, le docteur Denu Moukrigué et puis Matata Mpugno. Nous, récemment, on aurait appris qu'ils sont tous trois candidats, mais ils n'ont pas de projet justement pour diriger ce pays. Quelle est votre réaction justement sur ce que certaines personnes pensent que les trois personnalités n'ont pas de projet pour diriger ce pays ? Bon, merci beaucoup. Nous pensons qu'il y a certaines personnes qui sont disposées à divertir le peuple, qui sont disposées à désorienter nos populations des questions essentielles qui garrannent le pays. Peut-être parce qu'ils jouent les lits de l'Union sacrée ou bien ils ont d'autres intérêts et qu'eux-mêmes peuvent le connaître. Parce qu'aujourd'hui, nous parlais d'abord que les trois candidats n'auraient pas de programme. Ici, il y a de rappeler qu'il n'y a pas encore une question d'alliance. Il y a une déclaration commune entre le personnalité, pas le moindre. Vous avez un président élu, vous avez un prix Nobel de la paix et puis vous avez un ancien Premier ministre qui est aujourd'hui aussi président d'un parti politique. Et nous pensons que les gens disent qu'il n'y a pas de programme, c'est parce qu'ils veulent jouer les jeux de l'adversaire. Et aujourd'hui, les peuples se posent la question parce que soit vous êtes résistants, vous résistez face à l'innovation du pouvoir, soit vous êtes du pouvoir. Parce qu'on ne peut pas être résistants et en même temps se faire opposant de Martin Fayul. Non, ça, ce sont des questions qui doivent vraiment inquiéter notre population. Mais nous nous disons aujourd'hui qu'en 2018, le président Martin Fayul était candidat commun de l'opposition de l'époque. Et avec ses valeurs intressèques, il était candidat, ce n'est pas par la volonté de politique d'abord, mais c'est par la volonté du peuple congolais. Souvenez-vous, le 29 septembre, au Sous-Triomphal, le peuple a voulu qu'on ait un candidat commun. Et c'est ce peuple qui a surnommé le président Martin Fayul soldat du peuple à l'époque, avait sa confiance en lui. Et le président Martin Fayul a des valeurs intressèques qui ont poussé à ce que la population le soutienne. Mais au-delà d'être candidat commun, le peuple congolais a scellé cette alliance avec le président Martin Fayul aux urnes. Il a porté son choix sur lui. Donc, aujourd'hui, nous dire qu'il n'avait pas un programme, c'est faux, parce que le président Martin Fayul avait un programme qu'il avait défendu à la Sinko. Souvenez-vous, il avait un programme qui était intitulé investi dans le citoyen congolais pour développer le Congo. Je pense qu'il avait même fait, ici c'est ça, vous pouvez voir, les 300 propositions de Martin Fayul. Là, il avait dit, dès qu'il est au pouvoir, ce qu'il va faire. Il avait même ses 300 propositions. Il avait même le 100 jours de Martin Fayul. Il avait ça. Les 100 jours du président Martin Fayul. Il avait ça avec tout ce qu'il y avait dedans, même sur la question sécuritaire. Il a dit, les 10 premières mesures, les 10 premières mesures du premier mois de ma présidence, je vais être le président qui protège le Congolais, qui fait régner la paix et la sécurité au Congo et qui s'investit pour la prospérité du Congolais. C'est alors qu'il parlera de, que le camp Kokolo de ménage de Kinshasa a béni. Je vais créer au sein de forces armées congolaises, une force spéciale d'intervention militaire élite, fossile, qui va s'installer à nouveau au camp Kokolo de Béni. Je vais en extrême urgence mettre sur pied déployer tout le long de frontières de l'Est du pays des unités de surveillance des frontières et d'alerte, USIFA. Il a dit, je vais réclamer toute affaire cessante une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour poser deux questions. Tous les jours, au nom de la barbe de casque blé, les rebelles venus de l'étranger sèment la terreur au Congo, tuent et décapitent les Congolais sans crainte de représailles. Tous les jours, ils violent les jeunes filles, leurs mamans et même leurs grands-mères. À quand une réaction choque des forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rebellions qui gangrènent l'Est de notre pays ? Et la deuxième question, pourquoi dans l'indifférence mondiale, la République démocratique du Congo est le seul pays au monde à être victime des rebelles étrangers qui ne font jamais des rebellions dans leur pays ? Ça, je vous épargne de lecture parce que le temps chez vous, c'est vraiment... Alors, Maman Chantal, la personne qui a dit... La personne qui a dit... J'ai lu ça pour démontrer au peuple congolais comment Kajoshan News a infecté la raison de certaines personnes. Alors, Maman Chantal, la personne qui a dit que Fayulou n'a pas un programme était avec vous dans la Mouka en 2018 lorsque vous battez campagne et également après la publication des élections. Mais est-ce que lui n'était pas en possession de ce 300 propositions de Fayulou également son programme de 100 jours ? C'est alors que je demande à ce que le peuple prenne acte. Que le peuple prenne acte parce que si la personne était dans la Mouka, pourquoi serait-il l'opposant du président Martin Fayulou ? Au lieu de résister contre le pouvoir que la Mouka jusqu'à aujourd'hui estime qu'il a pris, que ce pouvoir a été contre la volonté du peuple parce que c'est la Mouka qui avait gagné les élections. Mais comment la personne soutiendrait-il une telle thèse ? Ça démontre de la mauvaise foi. C'est pourquoi j'interpelle la population congolaise de prendre acte et d'être très vigilante parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans la scène politique. Comment pouvez-vous dire qu'on n'avait pas des programmes ? Je viens de vous montrer ici. Vous voyez même comment ça a changé parce que ça fait déjà plus de 4 ans. C'est depuis 2018 qu'on a défendu ça à la Cinco ici. C'est ça. Vous avez les 300 mesures des propositions de Martin Fayulou. C'est ça. Vous avez les 100 jours. Les gens ont copié les 100 jours mais comme il n'y avait pas la racine, la matrice de ces 100 jours, vous avez vu comment ça a capoté, les 100 jours de Martin Fayulou. C'était pendant quand il avait exposé son programme qu'il a mis ça à la disposition du peuple congolais. C'est ça. Donc nous, aujourd'hui, que les gens nous disent qu'on n'avait pas de programme, moi je vous ai montré ces programmes, l'intitulé, c'était Investure dans le citoyen congolais. Vous pouvez même googler, vous verrez le programme du président Martin Fayulou. Alors que les gens viennent dire autre chose, c'est au peuple de décider. Merci beaucoup, Mama Chantal Moubouni. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La coordination des opérations électorales de la MOCA a dénoncé justement la lenteur des opérateurs des saisies. Vous étiez présent, Mama Chantal. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce point de presse qui justement, le coordonnateur, M. Félix Sénat, a en tout cas évoqué beaucoup de questions que vous aviez essayé de travailler d'ici, notamment la lenteur des opérateurs des saisies, le manque de machines et puis la qualité de la carte, la corruption dans les différents centres d'enrôlement et également, il a dit qu'il y a certaines machines qui se retrouveraient même dans des maisons de privés. On se demande comment ce processus, vous, du côté de la MOCA, vous l'avez déjà trouvé. Permettez-moi d'ajouter parce que nous allons voir l'élection de 2023. Nous avons déjà l'ossature de notre programme. C'est ça. Les manifestes qui s'en manient. Et c'est ça ici, avec tout ce que le président Martin Fayoulou et SID avons comme idée, vision pour redonner la dignité du peuple congolais. Ce que je vais en avoir. Vous avez dit, je vous donne, bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Donc nous avons déjà ça. C'est aussi entre le main des Congolais. Nous expliquons et au moment venu, nous allons donner tous les détails. Nous avons ça. Nous avons, avec les quatre prérequis que nous avions ici chez nous, nous disons, il nous faut pour tout cela avoir un état de droit. Il nous faut avoir un état de droit. Il nous faut l'intégrité du territoire et la pacification du pays. Il nous faut la cohésion nationale parce que vous voyez aujourd'hui comment le pays est géré. Et quatrièmement, il nous faut la bonne gouvernance. Ce sont des prérequis par rapport à tout ce que nous pouvons faire. parce que quand il n'y a pas état de droit, étant donné que c'est la justice qui élève la nation, c'est du fiasco. Quand il n'y a pas l'intégrité du territoire comme aujourd'hui, il y a l'occupation étrangère. Comment on va décoller ? Comment on va développer les pays ? Comment les provinces vont développer ? Comment la population sera en paix ? Nous avons besoin de la pacification du pays. Nous devons avoir la paix. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Vous avez déjà des rapports des Nations Unies qui parlent de la montée du tribalisme, de propos séparatistes. Vous avez suivi certains ministres qui sont dans le Grand Équateur, partout, ils vont vers le Grand Katanga tenir des propos qui ne nous unissent pas. On a besoin d'une cohésion nationale parce que nous sommes un peuple. Nous devons développer les vouloirs de vivre ensemble. Ça, ce sont des préalables. Au-delà de ça, il nous faut une bonne gouvernance. Ici, récemment, à Mboujimaï, on a détourné combien ? Pendant ce régime, on ne fait qu'il y ait des détournements de fonds. On ne fait qu'il y ait des détournements de fonds de déniés publics. Pensez-vous qu'on va développer avec ça ? Ce sont des prérequis de notre programme. Donc, les quatre prérequis, comme nous parlons des quatre points cardinaux parce que c'est ça qui encadre, en fait, tout ce qui va se passer, tout ce qui viendra sera à l'intérieur. Donc, on a déjà donné ce qu'elle est ici pour notre programme, mais que les gens disent qu'il n'y a pas de programme. Comment on peut le qualifier ? Bon, par rapport à la question de la CENI, ce que je vais dire ici, ça ne sera pas du nouveau parce que le peuple congolais est en train de vivre ça. Il est en train de vivre. Il y en a déjà qui y ont découragé et qui se disent qu'ils ne vont pas s'enrôler. Il y en a qui font deux, trois jours sans être enrôlés parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a un désordre total que la commission électorale de la MUCA dénonce cela. C'est ce que le peuple congolais est en train de vivre. Vous avez suivi le responsable de la CENI qui lui-même, dans une chaîne de la place, a dit que la CENI a navigué à vie. Est-ce que c'est responsable ? Naviguer à vie, c'est à improviser des choses, n'a pas anticipé, ne s'était pas préparé par rapport à ça. Mais avec tout le bruit que nous avions eu, avec toute l'expertise que nous avions entendue, avec tout ce que les diallolistes nous ont plombé les oreilles dans le plateau des télévisions, comment la CENI peut naviguer à vue ? Est-ce qu'aujourd'hui, la CENI est-elle capable de nous dire qu'elle a enroulé déjà combien de personnes ? Parce que vous avez suivi, l'adjoint venu nous parler d'un million ou quoi, mais vous suivez les titillaires qui vous disent qu'il n'y a pas de chiffres ? Trouvez-vous qu'il y a dysfonctionnement ? Oui ou non ? Trouvez-vous que c'est dans le désordre ? Oui ou non ? Comment allons-nous préparer des bonnes élections avec déjà l'opérationnalisation de la fraude électorale dès l'opération de l'identification et l'enrôlement des électeurs ? On a démontré, le président Martin Fahoul, c'est vraiment l'église du Congo. Il avait dit, allons dans les cas concrets, parce que si moi je dis, peut-être que vous allez dire parce que je suis la mouka, parce que je suis suicidé, que la CENI elle-même nous dise que la machine a la capacité d'enrôler 72 personnes le jour, une machine. Et qu'aujourd'hui, la réalité sur le terrain est que certaines machines ne fonctionnent même pas. mais pour celles qui fonctionnent, il y a capacité d'atteindre 30 à 40, ça n'arrive même pas à 50. Si nous prenons la moyenne de 35, ou bien seulement nous prenons 40, si la CENI qui attendait 5 millions d'enrôlés ici, dans la ville-province de Kinshasa, parce que la CENI voulait enrôler 72 personnes par jour ou par kit. Et qu'aujourd'hui, la CENI enrôle 40 personnes par jour ou par kit, je suppose, parce qu'il y a des machines qui ne fonctionnent même pas, je suppose que la CENI enrôle qui fonctionne. À supposer que la machine enrôle 40 comme moyenne, c'est-à-dire au lieu de 72, on a enrôlé 40, cela fera une différence de 32 personnes de moins par jour. Et ces 32 personnes de moins par jour, pendant 30 jours, vous avez déjà combien de personnes qui ne pourront pas être enrôlées. C'est déjà un déficit. Moi, j'entendais que vous pensez que la CENI devrait nous dire aujourd'hui, après 20 et quelques jours, la CENI devrait nous dire combien de Congolais ont été déjà enrôlés. J'arrive, j'en arrive. j'en arrive. Alors, si déjà il y a un manque au niveau du nombre estimé par la CENI, par faute de machine, c'est-à-dire quand vous faites l'arithmétique normale, vous avez 32 personnes par kit et pendant 30 jours, vous avez déjà 30 fois 32, vous êtes déjà dans le 960 et fois le nombre de kits. Pourtant, Kinshasa, ici, on devait avoir 1 405 kits, il semblerait que nous sommes dans le 1 200 et quelques. Que la CENI nous dise il a livré combien de kits pour la ville-province de Kinshasa. C'est ça, le problème. Vous allez vers Kikwichi, vous prenez dans le centre Kinzangri, la machine qui devait enrôler au moins 2 000 personnes, quand la machine arrive à la 1 200 tième personne, la carte qui suit, la machine vous répond déjà utilisée. Nous avons des vidéos, nous avons tout, la commission électorale de la MUCA a tous ces éléments. bon, les 800 personnes manquant sont allées où ? C'est la raison pour laquelle la commission électorale de la MUCA a demandé à ce que Miru Système, l'entreprise qui a livré les machines à la CENI, il faudrait que la CENI nous dise si les spécifications techniques qui ont été reprises dans l'appel d'offre qui a donné le marché à Miru Système, sont-elles conformes avec les spécifications techniques des machines qui sont livrées à la CENI ? Parce qu'on ne peut pas comprendre, ici à Limité, vous avez des machines qui ne fonctionnent pas. Les machines peuvent fonctionner jusqu'à peut-être 13h, 14h, ça ne va plus, on ne sait plus prendre des photos. maintenant, dites-nous, comment on va atteindre 5 millions de Congolais ? Nous sommes maintenant à 2 ou 3 jours de la fin d'enrôlement. Considérons déjà que la première semaine a été très festive, les gens n'étaient pas enrôlés comme il se doit et que la CENI n'a pas sensibilisé comme il fallait. Alors, vous pensez qu'on devait subir ça ? C'est pourquoi le président Martin Fayol au CEPAS nous avait dit déjà qu'il fallait avoir deux mois pour Kinshasa, par exemple, la vie province de Kinshasa et ça ne va pas empienter les autres provinces parce qu'on peut continuer et que quand les autres, le moment de l'échéance sera là pour les autres et ils peuvent aussi déjà commencer. Donc, ça ne va pas empienter parce qu'aujourd'hui, ou bien il y a la volonté manifeste de ne pas permettre au peuple de cette ère de s'enrôler massivement parce qu'aujourd'hui, si nous avons ces 40 personnes enrôlées par kit par 26 jours, si nous prenais la moyenne des 1200 kits parce qu'on n'a pas livré 1400 kits, alors nous avons 1 million 400 et quelques personnes qui devaient être enrôlées à ce jour, mais comment on va atteindre le 5 million attendu par la CENI et les non enrôlées profiteront à qui ? La Mouca fait encore une autre révélation, la Mouca dit qu'il y a certaines machines qui se trouveraient entre le main de privés. Oui, la Mouca continue ses enquêtes et au temps favorable, tout sera mis à la table devant le public et si même possibilité de saisir les instances judiciaires. Et comment enviez-vous détecter ce machine entre le main ? Ça relève de la stratégie. Ça relève de la stratégie. c'est la coalition la commission électorale de la Mouca qui a travaillé et qui a fait ce monitoring et nous a donné les résultats. Très bien. Vous aviez d'abord commencé tout au début même avant le début de l'enrôlement. Vous aviez d'abord parlé de la première étape de l'opérationnalisation de la fraude. Oui, l'opérationnalisation de la fraude parce que vous avez en 2006 on pouvait dire que c'était l'apprentissage. En 2011 nous devrions nous approprier du processus et aujourd'hui on devait maintenant faire du travail autrement. Permettez-moi s'il vous plaît ce sont des choses très sérieuses. En 2011 nous avions ici parlé de ce processus avec Ngoï Mouloud. Nous avions parlé en 2018 avec Nang avec plus de 10 millions de fictifs et le président Martin Fayoulou s'est battu avec les autres de rassemblement contre ces 10 millions de fictifs avec l'opération Jédi Serveur. On s'est battu on a tout fait pour qu'on puisse écraser ces fictifs et aujourd'hui quand vous regardez parce que lui quand il a parlé la commission n'avait pas encore dit quelque chose mais la commission a fait le monitoring et c'est ce qui se fait sur le terrain qui a été relaté par la commission. Quand vous regardez par exemple vous avez Sévigné centre d'inscription Sévigné sur Saint-Christophe allez-y là-bas rien ne s'est fait il n'y a rien là-bas on ne fait pas l'enrôlement là-bas mais c'est dans la cartographie de centre d'instruction vous avez des centres très bien fait qui n'est pas dans la cartographie électorale et disons d'inscription d'enrôlement mais qui enrôlent la CNI devrait faire un cadre de concertation comme a fait Nanga comme a fait Malumal ou comme a fait Moulunda pour que le parti prenante soit informé de ce qui se passe maintenant la CNI va se comporter comme le pouvoir en place et dire non moi j'y vais j'ai pas de problème les gens vont subir non c'est la quintessence d'avoir une CNI consensuelle c'était à cause de ça mais avec tout regardez un peu j'ai je prends ma carte d'électeur vous avez la carte ici moi je me suis fait enrôler regardez derrière la carte on a mis le province de la ville disons de la RDC numéro 18 c'est quelle province je vais voir regardez mon identité regardez c'est ma derrière je vais vous aider pour qu'on ne dise pas qu'il s'agissait de maman Chantal qui est c'est Mongola nous avons cette province en RDC bon c'est par contre la province de Mongala non 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 s'il vous plaît non s'il vous plaît nous n'avons pas cette province on doit comprendre ceux qui nous suivent peuvent aussi voir derrière la carte c'est la province de Mongola est-ce qu'en RDC on a une province qui s'appelle Mongola merci donnez-moi ma carte je risque d'oublier merci ce sont deux choses la commission électorale est en train de travailler de découvrir tout ça mais s'il y avait un cadre de concertation normal avec des parties prenantes au processus électoral peut-être que ces questions devaient être traitées là-bas non moi j'entends est-ce que c'est simplement peut-être une erreur non des saisies s'il vous plaît ça peut vraiment en faire un problème si dans votre passeport au lieu d'écrire Nathan on écrit Mita vous allez voyager non non mais c'est ça le problème mais s'il y avait un cadre de concertation sérieux avec les parties prenantes certaines questions pouvaient être traitées là-bas on devait voir et comprendre ce que se passe aujourd'hui est-ce que la CNI peut nous dire on a enroulé combien par rapport à 5 millions d'électeurs entendus nous sommes toujours dans la première ère aller vers Kikwiti à Samona il y a deux centres qui n'ont pas encore commencé à enrôler on leur aurait dit qu'ils vont récupérer les temps même si les 30 jours se puisaient ils vont récupérer les temps à partir du moment où ils vont commencer c'est en fonction de quelle loi c'est dans quelle mesure d'application de la loi et quand on parle de l'opérationnalisation de la fraude vous pensez que c'est de la mauvaise foi alors tout ce que vous dénoncez vient simplement est-ce que vous pensez que ça vient simplement ça vient simplement confirmer c'est que vous vous appelez de l'opérationnalisation de la fraude électorale l'opérationnalisation a commencé depuis le mois de juillet 2020 le président Martin Fayel l'a dit je peux aller plus loin je suis d'abord au niveau de la mise en place de la cour constitutionnelle vous avez vu comment ça a été fait quelqu'un qui siégeait déjà dans la cour constitutionnelle pouvait-il rentrer encore au conseil d'état à partir du moment quelqu'un qui devait travailler pendant 9 ans pouvait-il quitter son travail sans avoir à être révoqué pour faute lourde déjà par la mise en place de cette cour constitutionnelle au juillet 2020 il y avait déjà une volonté manifeste de pouvoir échapper la volonté du peuple nous évoluons nous avons la loi oui nous nous avons fait des propositions de loi monsieur Nathan nous avons fait la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de la Céline on l'a fait le juillet 13 a fait la proposition mais la proposition la loi que nous avions eue n'a pas tenu compte de la volonté de corriger les erreurs du passé mais plutôt ça devait être étayé sur mesure pour pouvoir garantir et maintenir ce régime c'est pourquoi nos pères spirituels ont parlé d'une loi portant les germes de contestation nous avons proposé la loi électorale parce qu'on devait chercher à limiter les dégâts c'est notre pays et la loi électorale les G13 a proposé la loi électorale notre proposition et celle du G13 était à peu près il n'y avait pas de grande différence on aurait soutenu la proposition du G13 au Parlement mais qu'est-ce qui s'est passé on a taillé la loi sur mesure même la proposition de papa le Tundula n'a pas été respectée prenez la loi électorale allez à l'article le 74 on vous dit quand la CENI proclame le rejet les résultats sont provisants n'est-ce pas ? moi je gagne j'ai tous mes PV j'ai toutes mes prêves en programme en proclame une autre personne maintenant j'ai saisi la cour constitutionnelle pour que je rentre dans mes droits et la loi me dit quoi malgré les PV tout ce que moi j'ai bien que cette personne qui a été proclamée n'a pas gagné si la cour constitutionnelle ne traite pas ces dossiers pendant deux mois le résultat provisoire devient définitif parce que la cour constitutionnelle ne pas traiter surtout que les institutions sont au service du régime ils peuvent refuser de traiter l'affaire pour gagner du temps et confirmer le nom qui sont là-bas quand nous parlons de l'opérationnalisation de la fraude électorale ce n'est pas pour rien j'ai sauté même je devais commencer même par cet arrêt ces fameux arrêts qui rendraient les députés les électrons libres cette transe immense qui a été faite en mille législatures ça a été dû avec l'union sacrée ça a été dû à quoi ? c'est en violation de la loi maintenant aujourd'hui nous avions dénoncé des prix quand vous prenez la loi vous prenez le calendrier électoral on nous sent le cas nous avons proposé le calendrier électoral nous ne faisons pas une résistance ou que les autres nous appellent opposant ou quoi nous faisons la résistance ce n'est pas pour tabasser les gens faire la violence injurier les gens ou disons aller saboter les sièges de partis politiques ou faire l'immoralité ou quoi non nous résistons et nous avons une conception autre de faire triompher le peuple congolais nous proposons nous faisons travailler le cerveau nous proposons nous avons quelque chose que nous donnons aujourd'hui nous avions notre calendrier c'était pour démontrer que il n'y avait pas opportunité ni besoin ni importance ni disons il n'y avait pas même l'idée de soutenir le glissement on ne veut pas du glissement on ne veut pas les élections comme a dit le président Martin Fayoulou sur France 24 déjà le 23 janvier 2024 Fachi n'exerçait plus il n'est plus président il faudrait que nous aurez les élections il faudrait que notre président puisse prendre le pouvoir maintenant nous avons par ce calendrier démontré que tout est faisable et ils ont compris qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose ils nous ont sorti d'abord la feuille de route après un calendrier mais croyez peut-être que nous allons refuser ce calendrier parce que d'après les spécialistes ce calendrier n'est pas réalisable n'est pas réaliste mais nous avons dit on va avec on continue à nous battre parce que nous ne voulons pas seulement avoir des élections mais nous voulons avoir de bonnes élections crédibles transparentes et apaisées et nous avons démontré noir sur blanc que nous sommes prêts pour les élections parce que les autres pensent que vous vous préparez pour la contestation non c'est pour les élections une question alors la coordination des opérations électorales de la MUCA a également ici évoqué la corruption dans les centres d'enrôlement des électeurs est-ce que vous aviez vraiment de preuves sur ce que vous dénoncez comme corruption dans les centres d'enrôlement mettez le micro ouvrez le micro le téléphone ouvert le peuple va appeler de partout le peuple appelle de partout c'est ce que c'est fait il y a même un centre en Montbéli ou un abbé un abbé a vu que c'était trop il s'est levé il a commencé à parler avec les gens qui étaient commis au centre il y a des gens qui nous appellent de partout nous avons mis un numéro vert les gens appellent de partout même à l'intérieur du pays parce qu'on a tendance à ne parler que de Kinshasa même à l'intérieur du pays vous avez vu même des vidéos que ce soit vers l'équateur le grand équateur les centres est là il n'y a pas de gens les centres il y a plus de 20 kilomètres il y a beaucoup de choses qui s'est fait nous sommes congolais avant tout nous habitons la cité nous sommes dans le peuple que ce soit nous et ceux qui sont au pouvoir nous habitons dans le pays mais la différence est qu'ils refusent de voir mais nous nous sommes en train de voir ils regardent mais ils refusent de voir nous nous regardons nous percevons et nous voyons c'est ça la grande différence mettez les micros le téléphone vert la population va appeler des gens parce que moi je sais nous avons combattu les systèmes Moulunda Langa tout ça mais j'ai vu pendant l'enrôlement de 2018 de 2011 de 2006 que les personnes âgées ne doivent pas traîner que les femmes enceintes ne doivent pas traîner que les personnes malades les personnes avec handicap tout ça ne peuvent pas traîner mais aujourd'hui qu'est-ce qui s'est fait maman vient c'est une personne âgée vous avancez mais un mille francs vous sort non nous sommes congolais la coalition électorale de la MOKA a fait le monitoring il a envoyé les gens sur terrain il a envoyé les inspecteurs sur terrain qui ont fait des rapports d'ailleurs ce n'est pas tout il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui s'enrôle la carte sort avec un autre nom il dit ça ce n'est pas mon nom on ne veut pas changer pourquoi pour quelle intention on vous prend la photo personne ne peut vous identifier ce n'est pas vous mais cette carte va vous servir d'identité cette carte ici vous pouvez aller on a vu des courriers dans le réseau social je ne sais pas si c'est authentique ou quoi par rapport à Oester Union qui aurait refusé cette carte pour les opérations financières je ne sais pas si c'est authentique ou comment mais vous sentez que la photo qui est sur la carte ne ressemble pas à la porteuse de la carte tout ça personne ne voit et maman m'a rire pour rire elle dit je sais c'est mon identité mais ce visage n'est pas le mien parce que je ressemblerai à à Etienne Tissékédi alors Maman Chantal Moubouni vous avez fait toutes ces dénonciations alors comment est-ce que vous vous comptez procéder pour trouver une solution est-ce que vous vous allez aller aux élections malgré tout ce que vous dénoncez ou vous allez boycotter les élections comme c'est avec nous autres non le boycott n'est pas notre vocabulaire nous n'allons pas boycotter vous savez si on avait interdit à nos députés d'aller au parlement beaucoup de choses se feraient là-bas sans que personne ne le sache vous savez aujourd'hui est-ce qu'on a révisé la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs non mais aujourd'hui on a ciblé quelques provinces extérieures c'est-à-dire la diaspora qui doit voter mais on a travaillé sur quelle loi est-ce qu'on va travailler sur des mesures d'application mais dans la loi initiale la loi que nous avions utilisé en 2018 il n'y a rien qu'en tassé il aurait fallu que la loi passe au parlement pour que on puisse reviser la loi et en plus adapter les mesures d'application comment on va se dire on fait dans le mesure d'application mais dans la loi mère qui a constitué la matrice pour faire ces mesures d'application il n'y a rien vous trouvez ça normal ? parce que c'est la loi qui devait fixer et la loi devait nous dire on doit d'abord commencer par autant de pays et c'est la loi qui devait nous donner les critères qu'on devait se servir de les critères sur lesquels on devait se servir pour choisir la Belgique et non Angola ou la France et non Congo Brazzaville la loi devait en parler mais la loi qui reste en vigueur c'est la loi que nous avions utilisé en 2018 mais on s'est basé sur quoi ? les maisons d'application ou quoi ? on doit se poser des questions et là si on vous dit qu'il y a l'opérationnalisation de la fraude il y a l'opérationnalisation nous n'allons pas boycotter je vous réponds nous n'allons pas boycotter nous nous battons et nous vous disons comme le même a tout dit que la CENI a navigué à vie la conséquence de la navigation viendra pour éradiquer tout ceci il nous faut une CENI consensuelle il faut que le parti prenante se parle il faut que le parti il faut un cadre il faut que le cadre de concertation des partis prenantes soit élaboré pas le cadre qu'on nous fait passer pour le cadre mais en réalité ce sont les militants d'un parti qui viennent acclamer non ou bien les gens soi-disant société civile qui ont fait action H action Y action Z qui viennent non il faut des partis prenantes les partis majeurs prenantes au processus qui doivent être en cadre de concertation avec la CENI pour aller de l'avant nous avons travaillé avec NAM nous nous avions dit nous ne voulons pas de la machine à voter vous vous souvenez nous avons refusé NAM a fait un cadre de concertation les évêques nous ont rassuré qu'ils auront les observataires qu'ils vont tout faire et NAM a dit que la machine à voter serait utilisée comme imprimante c'est ce qui a fait que nous puissions accepter d'aller avec la machine à voter c'est au niveau des cadres de concertation mais aujourd'hui il n'y a pas une CENI consensuelle il n'y a pas de loi impersonnelle parce que la loi est taillée sur mesure en faveur de pour le comté de comment on peut parler d'un état de droit il n'y a pas un cadre de concertation de parties prenantes nous sommes des joueurs nous allons aller comme ça que l'arbitre que les juges de touche que tous les staff soient ici d'une même famille non c'est pour cela nous continuons à insister sur le consensus autour de la question électorale et nous précisons ce n'est pas le partage du pouvoir parce que nous voulons changer les Congos et changer les Congos c'est le respect de texte et la loi dit que tous les 5 ans nous devons aller aux élections et il nous faut les élections mais les bonnes donc aujourd'hui Nathan rassurez-vous que nous sommes parties prenantes aux élections mais nous voulons une CENI consensuelle et nous voulons des lois qui permettent à ce que nous allions de l'avant merci beaucoup madame messieurs vous êtes sur SML 13 télévision vous le faites bien votre magazine SML chez vous de tout le temps de tout le jour je rappelle ce lundi mardi mercredi et puis vendredi aujourd'hui c'est les derniers numéros de la semaine j'ai le plaisir de recevoir pour vous maman Chantal Mouboni elle est secrétaire nationale en charge de la communication du parti politique SID et puis porte parole de Martin Fayoulou Madidi président de ce parti politique nous sommes en train de parler sur la dénonciation qu'avait récemment fait la coordination des opérations électorales de la CENI contre tout ce qui se passe justement contre tout ce qui se passe au niveau au niveau de bureau de vote au niveau de bureau d'enrôlement des électeurs voulais-je dire alors maman Chantal Mouboni vous vous avez bien fait de pouvoir dénoncer ce vrai mais vous aviez dit que vous irez aux élections à la différence du parti PPRD de Gedef Kabila qui aujourd'hui est de l'opposition pense que le Congolais ne doivent pas s'enrôler simplement parce que ils disent que la CENI doit d'abord être réformée la cour constitutionnelle la loi électorale avant d'arriver justement à cette étape de l'enrôlement des électeurs mais ils exigent quand même les élections en 2023 comment aviez-vous réussi cette information ? oui merci il n'y a rien de nouveau c'est la continuité du système de l'autre fois il n'y a rien de nouveau vous voyez que le régime actuel c'est les grands élèves du régime précédent parce que c'est la continuité c'est normal que ça soit ainsi aujourd'hui vous devez vous rappeler qu'en 2018 Benin n'a pas fait les élections Yumbi n'a pas fait tout ça ils n'ont pas fait des élections pourquoi ? parce que ils étaient hostiles au régime et il fallait tout faire pour que là on ne vote pas il y avait déjà plus d'un million 300 000 enrôlés qui n'ont pas voté on a pensé que si eux ne votent pas alors ça facilitera la tricherie ils n'ont pas voté et aujourd'hui vous avez Ruchuru vous avez Bounadana vous avez Kiwanja vous avez Kassindi vous avez toute la partie Estée vous avez Ituri vous avez Boutembo qui est chaque fois toujours en insécurité grandissante comment on va enrôler parce que pour retourner c'est au mois de février aujourd'hui l'insécurité est grandissante avec des ADF et consorts comment on va enrôler n'est-ce pas ça l'opérationnalisation comme a dit le président élu que justifiez-vous la présence de l'état de siège jusqu'aujourd'hui pourquoi on ne peut pas lever l'état de siège parce que quand il y a l'état de siège les libertés individuelles on va y revenir non non c'est important on va y revenir justement non non c'est très important je suis en train d'arriver je vous démontre la corrélation qu'il y a entre les deux régimes je suis en train de vous donner ma réponse aujourd'hui comment on va on va enrôler à Nitori qui est sous l'état de siège il faut commencer par enlever l'état de siège pour qu'il n'y ait pas réception de la liberté il faut qu'on enlève l'état de siège pour enrôler avec cette insécurité vous avez suivi ce qui s'est passé à Bény c'est sous l'état de siège ça nous sert à quoi donc aujourd'hui il y a toute une stratégie qui est mise en place pour distraire le peuple les congolais les gens doivent s'enrôler en 2006 papa Etienne et le DPS ont refusé de s'enrôler ont refusé ont refusé de participer à l'élection mais ça favorisait Kabil ça favorisait Kabil en 2018 la volonté du peuple a été confisquée par la volonté de qui et aujourd'hui qu'on nous dise de ne pas nous enrôler c'est facile à comprendre est-ce que vous pensez que la proposition du peu tardu n'a pas raison d'être que le congolais aille s'enrôler même ils ont donné la proposition ils doivent la justifier nous disons aux congolais de s'enrôler massivement parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place pour que nous ayons d'abord paix des députés dans la partie ouest parce que vous savez c'est en fonction du nombre d'enrôlés que ça sera disons c'est le nombre d'enrôlés qui sera fonction de la loi portant répartition de sièges donc quand vous n'avez pas assez d'enrôlés vous n'avez pas assez de députés donc Kinshasa risque de ne pas avoir beaucoup de députés parce que si les gens ne veulent pas s'enrôler mais vous allez constater qu'il y a des gens qui veulent s'enrôler mais qu'on nous dise de ne pas nous enrôler ça c'est faux d'abord l'enrôlement c'est un devoir civique c'est un devoir civique et quand je regarde dans la loi on nous dit déjà que c'est non seulement un droit mais c'est un devoir civique vous voyez donc les gens doivent s'enrôler et cette carte vous servira aussi d'identité le fait de ne pas vous enrôler jouer léger du pouvoir pour ne pas justement permettre aux Congolais de s'enrôler pour que les différentes villes n'ayent pas aussi beaucoup de députés vous savez les mariés qui ont eu deux enfants s'ils auraient un divorce ils se rencontreraient pour le mariage de l'un des lèvres enfin très bien merci beaucoup Mama Chantal Moboni alors revenons maintenant sur ce qui concerne la partie est de notre pays parce que bientôt là les Congolais des là doivent s'enrôler mais récemment nous avions suivi avec vous Mama Chantal qui a eu justement attentat dans une église à Kassindi où il y a eu des Congolais qui sont également morts Mama Chantal Moboni votre lecture par rapport à la situation de l'est aujourd'hui et aussi avec la présence de l'EAC de l'armée de l'EAC jusqu'aujourd'hui est-ce que c'était aussi important que cette force puisse régendre la partie est pour soutenir nos FDC parce qu'aujourd'hui le résultat en tout cas inquiète beaucoup la population qu'on laisse votre voisin a toujours convaineté votre femme et vous dites que les relations de bon voisinage vous obligent de donner une des chambres de votre maison aux voisins qui viennent habiter avec vous avez-vous facilité l'antivaleur oui ou non avez-vous permis au voisin de vous prendre la femme oui ou non s'il vous plaît on ne devait pas être membre de l'EAC l'EAC c'est une stratégie mise en place pour balkaniser le Congo l'EAC est composé par des pays agresseurs du Congo agresseurs du Congo des pays qui ont toujours voulu prendre nos minéraux prendre nos richesses prendre la terre et nous en tant qu'Africains notre richesse c'est notre terre les pays gagnent par ses forces armées nous aurions dû nous investir intégralement dans nos forces armées congolaises pour que nous puissions protéger les pays sécuriser nos frontières et nos peuples notre population le problème aujourd'hui c'est de donner un budget important de former de faire des réformes au niveau de nos services de défense et sécurité de valoriser nos militaires de nous occuper de correctement ce n'est pas un problème de trouver des gens que vous disent que nous serons là jusqu'à ce que vous ayez une armée ou une police pas question c'est un million pendant que nous avons une armée pendant que nous avons de 20 militaires nous pensons qu'aujourd'hui si nous aimons le Congo nous devons lever l'état de siège nous devons quitter le EAC parce que ça c'est le lit de la balkanisation et une force qui vous arrive qui vous dise qu'eux ne vont pas se battre pour récupérer les terres conquises mais plutôt elle va constituer une zone tampon mais n'est-ce pas une zone tampon qui va permettre la balkanisation non nous ne pouvons pas encourager ça nous mourrons chaque jour une insécurité grandissante vous avez suivi ce qui s'est passé à Béni et ce n'est pas la première fois vous avez suivi ce qui s'est passé à Boutembo vous avez suivi ce qui s'est passé à Nitoré ici dans les Kouamout partout dans le pays il y a des problèmes de sécurité dans la ville province de Kintiassa il y a le banditisme et le bain qui prend son plein vous pensez vraiment qu'il est important que nous mettions notre confiance aux voisins qui nous ont toujours convoité non nous devrions mettre notre confiance à nos fards d'essai et sur ces nous pensons qu'il est temps que ces forces retournent chez eux ça fait combien de temps aujourd'hui allez vérifier dans toutes les banques les plus grands actionnaires c'est le Kenya les grands producteurs de l'or aujourd'hui c'est Ouganda avec une raffinerie très sophistiquée dans l'Afrique centrale l'or vient de Kinshasa de Congo Kinshasa allez voir aujourd'hui les gens qui exportent le premier exportateur de coltan non pas le coltan chez eux et les gens qui sont de l'extérieur pensent que ils doivent maintenant coopérer avec lui pour avoir nos richesses mais pourquoi ne pas travailler de façon que c'est qu'il faut qu'il y ait la coopération entre les nations que ça passe d'une manière officielle et que ça soit win-win alors est-ce qu'il fallait il fallait utiliser le carnet d'adresse de Kadami nous avons suivi la vidéo de ce conseiller qui a parlé de ça mais vous pensez utiliser le carnet d'adresse des Kadami est-ce que c'est important après plus de 150 voyages l'état a sorti de l'argent au nom de la diplomatie agissante entre guillemets que vous nous rameniez Jean-Claude Van Damme et après vous allez chercher le carnet d'adresse chez l'agresseur du Congo avec tout ce voyage avec tout ce qu'ils avaient déjà fait pendant qu'on était à l'opposition il n'y avait pas toujours le carnet d'adresse qui trompe qui dont aujourd'hui nous estimons que le peuple doit se prendre en charge comment on va enrôler dans cette situation avec cette situation on va enrôler comment on va enrôler qui et nous attendons que les autres disent ils vont expulser les Congolais qui seraient chez eux ils doivent rentrer pourquoi expulser seulement maintenant est-ce qu'il y a une stratégie pour amener les étrangers à s'enrôler au profit de qui parce que nous savons que les gens sont à la recherche de l'argument électoral donc nous disons que nous devons aimer le Congo nous n'avons que le Congo mais nous disons au peuple congolais ne vous fatiguez pas ne perdez pas l'espoir le pays nous appartient c'est notre terre Dieu est avec nous nous devons nous battre pour notre terre nous n'allons pas céder quelle que soit la longueur de la nuit les jours apparaîtront et la Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours laissez les morts ensevelir leurs morts et c'est la fin qui justifie le moins très bien merci beaucoup Mama Chantal était notre invitée au cours de cette émission on s'amène chez vous de ce vendredi 20 janvier 2023 madame et monsieur vous qui nous avez suivi merci encore de la confiance et fidélité qu'il faut cesser de l'accorder à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme on se retrouve comme ça le lundi avec le même plaisir pour le tout premier numéro de la nouvelle semaine d'ici là portez-vous bien et bon début du week-end chez vous au revoir bon début du week-end bon début du week-end